La situation de sauvetage, grandeur nature ce matin à la souterraine en Creuse. Il s'agissait d'exercices organisés sur la base d'entraînement des pompiers de l'urgence internationale. Plusieurs équipes européennes sont venues tester les nouvelles technologies en matière de secours aux victimes. Camille Chignac et Margot Blanc-Loeil y ont assisté. Sous les décombres, une victime coincée. Pour la retrouver, des moyens classiques et d'autres plus innovants. C'est l'objectif de cet exercice, tester de nouveaux outils technologiques comme cette combinaison portée par le premier sauveteur. Nous avons ici des capteurs pour mesurer l'activité du cœur et deux capteurs pour celles des muscles de la jambe en haut et en bas. Les données sont ainsi retransmises en temps réel et permettent de contrôler l'état de santé du secouriste. La recherche est au centre de ce long et vaste projet porté par l'UE. Ici, cet ingénieur chimiste grec présente son innovation, un outil permettant de détecter de très faibles doses de CO2 et d'acétone, autrement dit, la présence d'un humain enseveli. Il faut beaucoup de temps pour dresser les chiens de secours. Et ils peuvent se fatiguer sur le terrain. Donc il faut qu'on offre aux secouristes des outils complémentaires qui peuvent être utilisés sur les champs d'opération. 70 personnes étaient mobilisées pour cette matinée riche en enseignements. Le but visé ? Gagner du temps, de l'efficacité et de la sécurité sur les opérations de secours. Des aides précieuses pour les premiers concernés. Bien souvent, on n'est pas visible. C'est-à-dire quand on est dans un souterrain, quand on est dans des endroits confinés, comme on peut être sous le bus, on n'est pas visible. Donc le traceur GPS prend tout son sens dans ce milieu-là. Certaines innovations sont déjà utilisées sur les opérations et nous essayons ici de les améliorer. Certaines seront disponibles d'ici deux ou trois ans et d'autres pourraient faire leur apparition sur le terrain dans quatre ou cinq ans. Le projet Search and Rescue prendra fin en juillet 2023. Les chercheurs et les secouristes de ce grand consortium ont donc encore un an pour travailler ensemble. d'autres